Il est 6h19, bonjour Sonia Bacchès. Bonjour. Sonia Bacchès, secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté. L'Ami Vilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a rendu son rapport, rend son rapport aujourd'hui. Et l'on constate en 2021, le nombre de signalements est en forte augmentation. 4000 environ l'an dernier, plus 33% par rapport à 2020. Alors la notion de secte comme on l'a connue n'est plus la même. Elle a changé dans son rapport, l'Ami Vilude le dit depuis plusieurs années. On parle de dérives sectaires. Les dérives aussi qui sont notées dans ce rapport, ce sont autour de la santé et du bien-être. Moi j'aimerais savoir de quoi on parle exactement Sonia Bacchès ? Alors d'abord effectivement, on a une augmentation quantitative importante des signalements. Mais les signalements ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On sait très bien que tout n'est pas signalé et qu'il y a beaucoup de choses qui passent sous le radar. Mais ça veut dire juste qu'on ne sait pas combien de gens ça concerne ? On ne sait pas exactement, on ne sait pas combien de gens ça concerne. Il avait été estimé il y a quelques années à 500 000 personnes le nombre de personnes touchées. Mais on n'a pas de réestimation parce qu'en dehors de ces signalements, finalement on n'a pas de moyen de jauger le nombre de personnes qui sont réellement touchées. Mais on subodeure compte tenu de la manière dont les signalements nous sont faits et ce qu'on voit autour des signalements qui nous sont faits, que c'est sans doute autour de ces chiffres-là, voire plus aujourd'hui. Donc sur la santé, de quoi on parle ? De quoi on parle ? On parle tout simplement de gens qui se décrètent naturopathes ou tout un tas d'autres termes et qui en fait vendent des soins alternatifs aux soins traditionnels et vérifiés. Je pense notamment, et je l'ai cité à plusieurs reprises, mais ce crudivorisme où on a des gens qui disent que c'est bien de boire des jus de légumes. Alors oui, c'est bien de boire des jus de légumes, tant que ça reste là, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il est dit aussi, arrêtez la chimiothérapie, la radiothérapie quand vous êtes atteint d'un cancer, buvez des jus de légumes, vous allez être soigné. Et c'est là que la problématique commence, parce que bien évidemment, des gens arrêtent leurs soins qui sont eux susceptibles de les soigner pour aller vers des médecines alternatives qui ne sont pas de la médecine en réalité. Crudivorisme, respirianisme. On a, je l'ai dit aussi, une médecine qui propose de frotter les parties génitales des enfants avec des glaçons pour faire baisser la fièvre, enfin des choses qui sont quand même extrêmement graves. Mais vous parlez, vous pointez par exemple du doigt des influenceurs. On se demande comment ils influencent, comment on arrive à une dérive sectaire. On peut regarder la vidéo et ne pas... Oui, en fait, alors effectivement, d'abord chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est toute la difficulté de l'exercice. On peut croire ce qu'on veut. La difficulté devient quand il y a emprise mentale et quand il y a mise en danger. C'est-à-dire que quand on voit ces vidéos, quand on regarde les vidéos d'un certain nombre de gourous 2.0, comme on les appelle, au départ tout est bien. Ils donnent un avis, ils donnent leurs sentiments. Et puis petit à petit, ça génère une emprise et ça génère effectivement l'encouragement des gens qui regardent régulièrement ces vidéos à d'une part arrêter leur traitement et d'autre part acheter, parce qu'évidemment derrière il y a des conséquences financières, mais acheter l'appareil qui fait les jus de légumes, acheter je ne sais quoi, la vidéo elle-même d'ailleurs qui devient payante au bout d'un certain temps. Et donc ça génère effectivement une emprise et une mise en danger. Et l'ami Vilut parle de phénomène 2.0 à l'état gazeux, c'est-à-dire ? Oui, parce qu'en fait on avait l'habitude de ces multinationales de la spiritualité, comme elles sont appelées dans le rapport, l'église de scientologie, les témoins de Jéhovah qu'on connaît depuis toujours. Là on a un phénomène nouveau avec les réseaux sociaux, c'est des organisations, des gourous 2.0 qui apparaissent et qui disparaissent, apparaissent sur un sujet, font du prosélytisme d'un sujet en particulier, puis disparaissent, réapparaissent sous une autre forme avec un autre sujet. Et c'est ça qu'on appelle l'état gazeux, et c'est toute la difficulté dans le suivi de l'ami Vilut, de cette évolution du phénomène. Qui saisit l'ami Vilut en général ? Un peu tout le monde, soit les personnes elles-mêmes, celles qui sont concernées, soit de la famille, souvent de la famille d'ailleurs, qui dit, attention, je constate que mon frère, ma soeur, mon père est en train de s'enfermer dans ce truc-là, avec un sentiment de révélation d'un coup, avec des arrêts de traitement pour ce qui concerne la médecine, avec des formations parallèles, avec un impact financier souvent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, c'est le cas de l'église de scientologie, on y met tout son argent. Mais juste à ce propos, vous ne vous en cachez pas, c'est un combat personnel pour vous, parce que votre mère était dans la scientologie ? Oui, alors effectivement, ce n'est pas forcément un combat personnel, parce que j'avais 13 ans quand je suis partie, mais c'est surtout le fait que je sais bien comment ça se passe. C'est-à-dire, je sais comment on y rentre, je sais comment ils maintiennent les gens sous emprise, et je sais toute la difficulté d'en sortir. Et c'est là où c'est compliqué. Effectivement, les signalements de l'ami Vilut, ce sont souvent des proches qui, en fait, sont un peu perdus, parce qu'ils ne savent pas comment aider leurs parents, leurs amis à sortir de cette emprise. Il y a aussi, ce que dit le rapport aussi, c'est qu'il y a une porosité entre ces dérives, le complotisme et la radicalisation. C'est très large. Oui, alors, c'est effectivement, il faut faire d'abord la part des choses, parce que ce n'est évidemment pas la même chose, mais souvent la porte d'entrée vers les dérives sectaires, c'est le complotisme. C'est-à-dire qu'on commence avec des thèses anti-système, anti-république, anti-science, parce qu'aujourd'hui, la science, depuis le Covid, un peu plus, est remise en question. Donc, on commence par des thèses complotistes, souvent, et ça amène finalement à une réponse de dire, bah oui, alors le système ne répond pas à votre problématique, parce que c'est souvent, ça touche les vulnérabilités, le point d'entrée. Donc, le système ne répond pas, on vous propose quelque chose de parallèle. Donc, très souvent, on se rend compte que les dérives sectaires sont avec un point d'entrée complotisme. La radicalisation, les phénomènes, il y a des phénomènes similaires, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait de rentrer par les vulnérabilités, le phénomène d'emprise. Mais il y a une différence, c'est que dans la radicalisation, on considère qu'un système parallèle, qui sont les lois de la religion, en l'occurrence, sont supérieures à celles de la République. C'est une forme de séparatisme différent, puisqu'on se met en marge de la société, des lois, des valeurs de la République, pour considérer que d'autres valeurs, d'autres lois, un autre système est supérieur à celui. L'an prochain, Sonia Baquez, votre ministère va organiser des assises sur le sujet. Avec qui et pour en faire quoi ? Des assises, d'abord, pas juste pour parler, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir deux choses. D'abord, un état des lieux, avec qui ? Avec tous les gens qui traitent de près ou de loin du secteur. Donc, les associations, évidemment, qui sont concernées, tous les services de l'État qui sont concernés, les professionnels qui sont concernés. Pourquoi faire ? Pour faire un état des lieux, parce que, je vous l'ai dit, on a des chiffres de signalement, mais finalement, on a beaucoup de choses dans ce rapport, mais il nous manque aussi des informations, et je pense qu'on a besoin d'avoir un état des lieux avec les gens qui traitent du sujet tous les jours. Et puis, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte de ces assises avec un plan d'action très clair, parce qu'on voit bien, en termes de signalement, on en a 4000, ce qui est déjà énorme, mais pour signaler, il faut remplir un formulaire sur le site de la Mivilude. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin d'avoir une facilité de signalement avec, sans doute, une plus grande proximité. Je parle de territorialisation. Comment on fait pour sensibiliser les gens qui sont autour de nous ? Est-ce que c'est les policiers, les gendarmes, tous les services de proximité pour pouvoir signaler plus facilement ? Et puis après, est-ce qu'il doit y avoir une évolution de notre arsenal législatif ? Oui, parce que c'est la question qu'est-ce qui manque à l'État aujourd'hui pour être plus efficace dans cette lustre dont on a du mal à cerner les contours ? Il y a déjà une efficacité très importante de la Mivilude. Ils passent énormément de temps à traiter les signalements au téléphone, à accompagner les gens. On fait des saisines au procureur, ce qu'on appelle l'article 40, c'est-à-dire qu'on signale quand on a un délit pénal. On a des gens qui ont des atteintes physiques, des conséquences graves. Donc on a ça. Mais par exemple, l'église de Scientologie, malgré tous les recours possibles et imaginables des élus locaux, des associations pour que le siège de la Scientologie ne s'installe pas à Saint-Denis, on n'a pas réussi. Le siège va s'installer parce qu'on n'avait pas forcément l'arsenal législatif qui nous a permis de le faire. On a par exemple, on parlait tout à l'heure de l'État gazeux, excusez-moi, on parlait de l'État gazeux. On a des associations qui créent, qui quand elles sont mises en danger, elles se dissolvent. Comment on fait pour récupérer l'argent, par exemple, de ces associations ? Merci beaucoup Sonia Baques, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté. Vous étiez l'invité du 5-7. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada